Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle tratte de l'ISC, de l'Inside Star Citizen. Cette semaine, un Inside Star Citizen qui est sur un Sprint Report, donc un ISC qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'ils ont fait au cours des trois derniers mois et de toutes les avancées, de tout l'avancement du projet en fait, là où il en est. Donc on va voir un petit peu City, Foliage, Ship, Building Interior and Much More, donc les nouvelles villes, Foliage pour moi c'est le feuillage, vaisseau, les intérieurs de building et bien plus. Donc là tu vois, ils commencent tranquillement à nous vendre un petit peu ce qu'on va avoir, c'est-à-dire le housing et bien plus notre Sprint Report. Il parle d'Inside Star Citizen, c'est le 150ème épisode d'Inside Star Citizen. 150 épisodes, c'est ouf. 150 semaines du coup qu'ils ont fait Inside Star Citizen. Du coup, comme d'hab, on va se faire la trad et puis après on en discutera si jamais il y a moitié à en discuter. Comme le premier quart de l'année touche à sa fin, on a voulu prendre un petit moment pour vous parler un petit peu de ce qu'on appelle l'Evergreen Team, donc en fait tout ce qui est passé en vert finalement chez nous. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur le show, en fait, cette émission représente donc tout ce qu'on a fait en termes d'avancée en ce premier quart d'année, mais aussi l'accomplissement du 150ème épisode d'Inside Star Citizen et ceci en fait même si depuis les débuts à l'époque de ce qui s'appelait Around the Verse. And when you factor in the legacy of ATV and Wingman's Hangar before that, we're now just passing the 450th episode of this continuing behind-the-scenes series unlike anything you'll find from any game developer anywhere else. Voilà, et donc bien sûr, même si ça a changé de nom plusieurs fois, on en est maintenant à ce 50ème épisode de l'envers du décor finalement, du développement de Star Citizen et du développement d'un jeu comme vous ne le verrez jamais ailleurs. Et malgré ces 150 épisodes, on n'a jamais montré quelque chose de bien. Et c'est aussi l'accomplissement d'un, pour moi, pour lui, donc j'arrête, c'est l'accomplissement d'un 8 ans de travail et plus de 1000 vidéos pour promouvoir en fait le développement de ce jeu. Even, even that one holiday livestream, we don't like to talk about anymore. Et aussi le, le, cet épisode, le livestream dont je ne veux plus jamais parler, je ne sais pas de quel épisode. To sign us off for this quarter, before we go about our regularly scheduled hiatus, we're bringing back an old favorite, that grab bag of tiny looks at various aspects from all over development, the Sprint Report. Et ton... putain. Et euh... Une fois de plus dans Inside Star Citizen, on prend la peine de faire ce que tout le monde attend le plus dans l'année, un Sprint Report. et là, t'as toute la team derrière qui comme... YEEE. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu un truc comme ça... Donc, pour ceux qui n'ont jamais assisté à Sprint Report, en fait, c'est le moment dans l'année où les développeurs prennent deux semaines pour venir checker ce qui a été fait par les autres teams, ce qui a été validé par les autres teams et par les autres trucs. Donc, c'est une vidéo qui sert aussi bien à nous qu'aux développeurs, en fait, qui n'ont pas forcément vu tout ce qui se fait sur le projet en ce moment-là, vu qu'ils sont sur quatre studios éparpillés dans le monde, machin. Et donc, ça leur permet de voir pendant deux semaines tout ce qui est validé et ou pas validé et qu'on reverra dans un prochain Sprint Report. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous allez voir cette semaine, c'est surtout des artworks internes des développeurs. Des choses qui ne sont pas forcément faites pour être vues en public. Et notamment des trucs un peu flashy et sous-acide que vous ne seriez pas censé voir, qui ont été faits par la team de l'équipe qui s'occupe de la capture. Voilà, et qui ont fait des trucs un peu trippés depuis quelques semaines, probablement parce qu'on a dû changer leurs médicaments. Et donc, sans plus attendre, nous voici, bien sûr, dans Inside Star Citizen, le premier quart de l'année de 2023, le Sprint Report and Climbake Showdown. J'imagine que l'éditeur, le graphiste, a dû mettre un beau titre à cet endroit-là. Also, there's no Climbake Showdown. I don't know why I said that. Let's start things off with some spacecraft and vehicles, where there was recently a small onboarding task for a new hire to update the remote turrets for the 600i from Origin, which you can see here. Donc, premièrement, on va commencer par vous montrer quelques images qui concernent une update de toutes les tourelles du 600i. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une sacrée amélioration de ce qu'il y a dans le jeu actuellement. Et donc, si vous avez regardé l'Inside Star Citizen de la semaine dernière qui vous montre, en fait, l'évolution du tractor beam et tout, vous avez dû apercevoir l'Argo SRV qui volait proche d'une station. Here's a closer look at its progress as it currently makes its way through Final Art towards a scheduled release later this year. Et donc, voici un petit tour d'horizon sur ce vaisseau qui est en train de faire sa passe finale, en fait, de graphisme, de shading, de lumière et tout ça, pour faire ses débuts dans le Verse plus tard dans l'année. Donc, pour ceux qui suivent, bien sûr, le Progress Tracker sur le roadmap, voici le Lynx. Here are your first looks at three vehicles currently making their journeys throughout the pipeline. Alors, voici les premières images de trois véhicules qui vont faire leur début, qui vont arriver, qui sont prévus dans le pipeline. Starting with the RSI Lynx Rover, companion sojourner to the famous Ursa we all know and love, and often found... ...qui est dans le même esprit que le Ursa qu'on aime tous, mais dans une version plus classique. ...packaged with the luxurious Constellation Phoenix. It's currently in Greybox phase. Donc, c'est un véhicule qui est fait pour être packagé avec le Constellation Phoenix, et qui est actuellement en Greybox. It's nice to see the RSI styling continue to evolve. Donc, c'est cool de voir que, même s'il est encore en Greybox, c'est cool de voir quand même que le... ...le... ...le... ...l'art de l'Ursa continue à évoluer. ...especialement avec ces pneus, quoi. ...especialement avec ces pneus, quoi. Normalement, je ne suis pas un mec genre, les pneus c'est cool, tu vois, mais ces pneus sont cool, quoi. And as we move inside, we can take a look at the cockpit coming along. Et comme on voyage à l'intérieur, vous pouvez commencer à voir le cockpit. And then there's the rear, which is at the back, and which is already far more fancy than... ...le... ...donc l'arrière du véhicule, qui est, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus fancy que l'enseigneur ça. Deuxièmement. OK, I thought the tires were cool, but can a chair also be cool, because that... Bon, alors voilà, je viens de te dire que les pneus étaient cool, mais est-ce que je peux dire aussi qu'une chaise est cool, parce que ces chaises sont fucking cool ? Ça a l'air d'être une chaise, ce qui est très confortable pour le cul. Est-ce que j'ai dit ça à vos hôtes ? Ah mais non, 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 j'ai juste pensé. Ensuite, vous avez le spirit qui vient d'entrer en pré-box, là vous pouvez voir un peu la phase, le early progress de l'extérieur. Part of it matches the metrics laid out in the white box phase before it, then popping in through the rear of the ship, which, like the Lynx, is also in the back. Donc, euh, donc vous avez, vous avez, donc on a fait en sorte que bien sûr tout soit clean par rapport au métrique des vaisseaux. Et là, vous pouvez voir déjà le coffre qui est à l'arrière du vaisseau aussi. And then into the cockpit that's looking, well, a bit contrasty at the moment. But that's not uncommon for Greybox phase. Period is mostly about defining shape language and material breakup before everything gets refined later in final art phase. Parce que c'est ça, c'est la Greybox, c'est là où on décide, en fait, des shaders, de la lumière, des matériaux utilisés avant vraiment de tout peaufiner pour la phase d'art finale. And then let's take a look at the Greybox Bomb Bay for the bomber variant that's being worked on in tandem with all the others. Et donc on regarde aussi le Greybox de la version Bomber, du Spirit, donc avec toute la salle des, c'est quoi, c'est des T-10, je sais plus, il me semble c'est des T-10. Finally, let's look at recent Greybox progress on the Apoa Santokyai, the alien. Et enfin, on va pouvoir rejeter un premier coup d'oeil sur la Greybox du Santokyai. Chian fighter, where you can see the exterior coming along pretty well. Chian, qui, comme vous pouvez le voir en vert, est assez cool. The thrusters are being modeled out. Les thrusters ont été modélisés. Et ils ont commencé à explorer la manière dont les trains d'atterrissage vont fonctionner. Expérimenter. Ils ont commencé à faire des expériences pour voir si les formes comme ça très épurées seraient assez, assez fortes pour pouvoir supporter la structure complète. All is said and done. And as for when you're gonna see the 600i turret, the Lynx, the SRV, the Spirit, the Santokyai, and more. I'd recommend, as always, keeping an eye on the public roadmap for details when they become available. Yeah, that's right. So, even if you've already seen a lot of things on these 4 vehicles, I'd recommend you to be informed about the roadmap to know more about the release of these ships. Now, let's move from ships that fly to winged creatures, as astute readers of the monthly report. So, now we're going to go from ships that fly to creatures that fly, with these first tests done by students. Port might already be aware, one of the many things the AI team is currently working on is pushing Boyd's development in the Persistent Universe. Now, Boyd's are the algorithmic behavior of small creatures that can populate the planets and moons of the Persistent Universe. So, that's right. You can see the first tests, when they're starting to work on the algorithm, which will serve as a base, which is called Boyd, if I'm not kidding. So, it's called Boyd's test, which will serve as an animer and mouvoir all the small creatures that we will find in the verse. With a test here of condors slowly learning to avoid flying in the mountains or. And there, you see a test of a condor, which is a test of flying to try to avoid falling in the mountains. Drowning in the oceans beneath them. Or to fall into the ocean at the top of him. Dun, 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 dun. And there, they sing the music of Condorman, Tabarnak. You see, Condorman, it was known. I'm the only one to know Condorman. Nobody, huh? Just me? And then, so, work on Oceanfish. Here, completely, totally, utterly, unanimated. And so, you can see, totally, completely, and absolutely, for the first time, not at all animer the fish. It's just a test of behaviors here, people. It's just a test. Without all the motion parameters that'll make them look good, well. One day. Before, before all the movement parameters that'll make them look cool. Now, I'm including this as a test. If I see all you out there on the internet, it's like, these stars and fish look great. I'm gonna know you don't listen to a word I'm saying. My feelings will be hurt. And so, here, I'm special to all those who are going to talk to the internet, on the spectrum, saying, hey, but these fish, they're not looking cool. And here, I'm going to tell you very sincerely, to you who will be full. In fact, that means that you won't have listened to all the comments that I just said, and that my feelings have been very hurt. Oh, my goodness. Meanwhile, the Interactable's team, formerly known as the Props team, have been running through and physicalizing a bunch of assets for the persistent universe. Elle a commencé à travailler sur la physicalisation de beaucoup d'assets pour les rendre utilisables dans l'univers persistant. Ces weights pour gyms, comme lesquels vous trouverez dans New Babbage, comme ces poids pour la gym que vous pouvez trouver à certains endroits de New Babbage. Fish we just watched, this is also before animation has had their chance to contribute. Donc, ne jugez pas trop les animations que vous êtes en train de voir là, même si c'est quand même cool de voir à quel point la masse et la physique agit sur ces objets quand ils sont rassés. Donc, ces objets que vous pouvez voir, toute cette interaction s'applique aussi aux machines à café, avec une variété maintenant de machines à café, de... Non, ils ne préparent pas du tout le housing. Ils ne sont pas du tout en train de commencer à vous montrer des objets qui vont pouvoir peupler vos futurs appartements. Donc, avec une variété de machines à café et bien évidemment de tasses. Il dit, donc voilà, bien sûr, tous ces objets là, on voulait évidemment faire en sorte que ce soit aussi update pour les bartenders et trucs comme ça, mais là, on m'a arrêté tout de suite. Et je veux juste que vous sachiez qu'il y a des héros qui sont là et qui pensent à chacun d'entre vous. Donc, bien sûr, la team a développé en même temps des nouveaux mugs qui vont venir au fur et à mesure. On va laisser cette vidéo tourner un petit peu et puis vous laisser voir certaines tasses de café en action. Et pensez en même temps à tout ce qui concerne les bartenders dont je ne parle pas actuellement. Et sans déconner, vous savez, je suis désolé, je vais faire une petite parenthèse, mais à force là, j'ai l'impression d'entendre JDG qui dit achète ma merde. Donc, en parlant de bartender, sachez que vous avez ces nouveaux sets de verres qui font leur début sur le site internet et que vous pouvez aller acheter. Ils sont en pré-order sur le site internet, voilà. Et je leur ai demandé s'ils voulaient que je fasse la promotion et tout et ils m'ont répondu non. Parce que tu vas sûrement faire un truc de merde avec et du coup, on n'a pas envie. Et donc, j'ai dit non, mais ne vous inquiétez pas. Et ils ont dit non, non, on a dit non. Et là, j'ai dit oui, mais non, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Et on en est là. En parlant d'objets interactibles, interactables ? Interagissibles 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 ? Inter très rapidement en permettant aux joueurs de ne pas seulement décorrer leurs espaces, mais de collecter et memorialiser des moments importants de leur temps dans l'univers persiste. Et voilà, en fait, bien sûr, ça peut servir aussi à des events, ça peut servir aussi à des magasins, ça pourrait servir à des... à des missions de chasse à la prime aussi qui pourraient être affichées là-dessus. Et enfin, ça, ça concerne aussi bien la team de mission que la team de... d'interactibles et c'est, en fait, les nouveaux paquets illégaux et les nouvelles drogues qui vont faire leur début dans le verse. Grasping Weevil Eggs. Grasping Weevil Eggs. Grasping Weevil Eggs. OK, c'est comme ça que ça se dit ? C'est quoi le logiciel de ce truc-là ? OK, OK, c'est ça, c'est ça. Donc, ici, vous pouvez voir des... les nouvelles... l'update, en fait, de l'atmosphère d'Hearthstone. Adds a stronger layer of pollution, much closer to the planet's surface, that helps suck light out of the atmosphere. Avec des espèces de layers de pollution, vous pouvez voir, qui vont comme absorber la lumière et... Et améliorer les gradients, enfin, donc, les dégradés, et améliorer l'aspect des planètes. Which we can expect to play very well with the upcoming Lorville 2.0 Ce qu'on peut espérer être très, très classe avec l'Orville 2.0 qui s'en vient en 2019. Donc, vous pouvez voir certaines images ici, et je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Et on parlera un peu plus de leur ville et de ce qui s'en vient en 2019 dans quelques semaines. Et donc, en même temps que l'atmosphère d'Hearthstone se fait une petite fraîcheur, un petit rafraîchissement, c'est le cas aussi pour l'atmosphère de Microtech qui va être améliorée. L'atmosphère d'Earthstone, que nous allons parler de plus en plus dans les mois, les forests de Microtech sont enregistrés un refresh performatif qui va faire l'environnement sembler plus riche et denser visuellement, en plus en plus de possibilités de gameplay pour couvert pendant des missions, de race et d'autres activités galore. Donc, alors ça, ce ne sera pas pour la 3.19, mais ça va arriver plus tard dans l'année. Vous allez voir que Microtech va avoir une belle évolution, en fait, non seulement des performances, mais en plus de ça des assets qui vont peupler les environnements pour les rendre plus riches et permettent d'offrir plus d'opportunités de gameplay aussi bien pour de la couverture que pour des missions, de la course ou quoi que ce soit, et en offrant un contenu plus varié, en fait, et plus réaliste. Donc, des nouveaux types d'arbres, des nouveaux, des nouvelles types de végétation et tout ça, quoi. Dans quelques semaines, oui, c'est dans un mois la 3.19. Donc, en plus de ça, la team a travaillé aussi sur des nouveaux environnements, des nouvelles îles, en fait, qui vont être dispatchés autour de Crusader et qui vont servir, en fait, de nouvelles bases de missions et de nouvelles missions, donc, incluant les Ninetales et tout, qui seront des hôtels, en fait. Donc, vous avez des espèces d'îles hôtels qui seront à droite à gauche et qui vont peupler, en fait, Crusader. Ça va être classe. Donc, il y aura plus que... Je pense que ce ne sera pas à horizon, pour le coup. Ce sera vraiment des petits... Comme des sortes de petits villages flottants qui seraient partout sur Crusader. Cluster is designed to be a procedural home for a variety of mission types. Voilà. Donc, tous ces... Tous ces clusters, donc, tous ces groupes d'îlots sont faits pour être... Sont conçus pour pouvoir accueillir une variété de missions, en fait. To draw players out from horizon and into the far corners of the gas giant. Voilà. Et donc, ça permettra aux joueurs de ne pas être qu'à horizon, mais aussi de se dispatcher à travers plusieurs environnements, plusieurs endroits de Crusader. Et down on the surface of Hurston, work is underway on early white box phase of local law enforcement offices. Donc, on retourne à Hurston pour aller à l'Orville, cette fois, et commencez à voir la Grey Box, le début de la Grey Box, des bureaux, euh... des bureaux de sécurité, en fait, pour les lois d'Hurston, en fait. qui va servir de fondation, en fait, au nouveau gameplay de Chasse à la prime, dont on va parler beaucoup plus dans le reste de l'année. Là, ici, vous pouvez voir la première itération des nacelles de cryogénie que vous, avec les prisonniers, que les chasseurs de primes pourront ramener. Et donc, vous irez livrer le corps cryogénisé du prisonnier que vous aurez fait dans ces endroits-là. Voilà, donc on a fait une petite boîte temporaire parce qu'on trouvait ça très, très weird, très bizarre de voir juste pousser des corps à droite à gauche. Donc, on a modélisé une boîte à l'arrache pour que ce soit moins dégueu. Je pense que vous seriez assez content de voir ce genre de trucs. Vous pouvez ensuite, bien sûr, aller au tableau des nouvelles missions de Chasse à la prime et cliquer dessus pour prendre des nouvelles missions ici. ou, bien sûr, aller dans le magasin et vous ravitailler comme... ou racheter de l'équipement comme nécessaire, autant que nécessaire. Ensuite, il y a un bureau pour les meetings, mais bon, qui a besoin de ça en plus dans la vie ? Et ici, après, on arrive dans la partie des détentions, donc la prison, en fait, de leur ville. Et donc, c'est apparemment une nouvelle zone de prison dans laquelle vous seriez en détention provisoire, qui serait avant Clasher, en gros. En gros, c'est une cellule. Ici, c'est juste des cellules, c'est pas une prison. Donc, ensuite, on va pouvoir vous commencer à vous montrer des extérieurs de building et des intérieurs qui vont commencer à arriver dans Microtech pour tout ce qui concerne les appartements et les bureaux. Donc, c'est conçu pour reprendre un peu la gueule des bâtiments qui avaient déjà mis tout en les repensant pour tout un tas de choses qui n'avaient pas été pensées au début, en fait, de la création de ces immeubles. Donc, l'idée, c'est qu'en gros, quand vous allez atterrir, vous allez atterrir sur le toit de l'immeuble, et donc vous allez pouvoir rentrer dans l'intérieur depuis directement le toit de l'immeuble. Arriver dans un lobby et avoir des ascenseurs. Après, à descendre un certain temps avec l'ascenseur, vous arriverez dans des intérieurs. ou vous aurez des blocs appartements comme vous pouvez le voir dans l'exemple qui est ici. Voilà les apparts. Et en parlant des intérieurs, la team de Montréal a travaillé sur un nouvel outil qui va permettre de générer ce contenu intérieur-extérieur de bâtiments de manière beaucoup plus efficace. On va mettre plusieurs sprints sur quelque chose qui s'appelle le PU-Locations-Tool, un plug-in que les artistes et les designers peuvent utiliser pour construire et éterer les locations modulaires rapidement pour les différents systèmes de l'immeuble. Incluant un nouvel outil qui s'appelle le PU-Modulate-Tools ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment il l'a dit. Je ne sais plus, non. Procedural-Tool, voilà, qui va permettre de créer beaucoup plus rapidement des bâtiments quel que soit l'endroit où vous voulez le mettre. Et donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est l'outil qui est directement dans notre moteur de jeu et qui est designé. Donc, ils sont en train, par exemple, en faisant deux ou trois clics, de créer une clinique spatiale pour Pyro. Voilà. Et ça va charger tout seul tous les modules dont vous aurez besoin. Donc, que ce soit le lobby, les pièces, les salles médicales, le magasin, les medbay, tout ça. On est sûr que cet hôpital sera très souvent visité dans la nouvelle frontière de Pyro. Donc, voilà. Là, on va commencer à designer le lobby, ce qui va nous permettre de communiquer d'une pièce à l'autre sans tomber dans les abysses de l'espace. Et donc, le lobby que vous voyez là n'inclut pas les ascenseurs, ce qui est une feature unique entre les développeurs et les joueurs. Ensuite, vous avez la pièce universelle, ce qui est un nom hyper classe et hyper pouet pouet pour dire en fait que c'est un couloir. Ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est vrai. Donc, si jamais votre couloir vous plaît pas. tous, bien sûr, conçus pour être connectés ensemble de manière efficace. Ensuite, on va mettre des side rooms. Ensuite, on va mettre des side rooms. Or, in rare cases, a rear room, which is usually at the back. Ensuite, on va mettre un placard qui est généralement au fond. Un magasin comme une pharmacie. Un magasin comme une pharmacie. Une fois qu'on a décidé de ces pièces-là, on va commencer à parler de l'overlay, ce qui va permettre de distinguer ces cliniques les unes des autres. Parce que là, elle est un peu générique. Donc là, on commence à appliquer des tags et des choses pour la rendre un peu plus unique. Nice. Voilà. We move forward. Looks like we forgot to cook a container. Easy enough. Ça a l'air qu'on a oublié de construire de cook. En fait, de cuisiner un container. C'est comme ça qu'ils appellent cook. Du coup, bon, bah c'est pas grave. Hop, on clique là-dessus. On continue. We're not gonna put rooms here, so let's go ahead and start closing these. On va pas mettre de pièces ici, fait qu'on va rajouter un mur. And then we can cook us up another overlay for this side room here. Et donc ici, on peut se cuisiner un nouvel overlay pour la pièce qui est à côté ici. Et ce process s'est répété dans toutes les autres pièces pour faire en sorte qu'elles aient l'air unique. Et donc, voilà comment est-ce qu'on peut peupler, en fait, rapidement, faire une génération semi-procédurale, en fait, de manière efficace. Modza, oui, je réponds à ta question vite fait, je prends deux secondes pour le faire. Oui, Houdini. Parce que Houdini, il a été conçu pour ça, en vrai. Houdini, c'est pas un logiciel pour faire de la... C'est un logiciel de 3D, mais qui n'est pas fait pour faire de la modélisation, de la texturing, de l'éclairage, de la rendue. Il est fait pour faire de la génération procédurale d'assets. Donc, en fait, tu vas créer une chaise et tu vas créer des... Tu vas exposer des paramètres qui vont te permettre de modifier la hauteur, la largeur, la longueur, la hauteur de l'assise et ainsi de suite, pour faire en sorte que du coup, d'une seule chaise que tu as modélisé, tu puisses tirer 30 modèles différents. Et c'est ça, la force d'Houdini. Donc, évidemment que c'est ce logiciel-là qu'ils utilisent. Donc, au fur et à mesure où les bibliothèques grandissent et les outils sont conçus, les progrès que vous faites à un point vont améliorer tout le reste derrière. Ça renforce le sentiment que tout ce qui a été conçu avant est important pour ce qui s'en vient après. Et qu'en même temps, ça permet de prévoir, d'anticiper et d'aider tout ce qui va s'en venir après. Et donc, ça permet notamment le nouvel ajout d'un truc qui a été fait en un clic par les développeurs. Donc, voici l'ancien modèle et voici le nouveau modèle. Donc, ça, c'est un outil, en fait, qui permet en un clic de convertir des anciens modèles, des anciennes textures, des anciens matériaux en nouveaux matériaux qui sont compris, interprétés. et traités correctement grâce à notre nouveau moteur de rendu. Donc, ça permet bien sûr d'ajouter des layers. Ça permet d'ajouter de la gueule aux textures. Not every version you find out in the verse is going to look exactly the same. Et comme ça, ça va faire en sorte aussi de rajouter grâce aux layers de la variété qui fera qu'en fait, il n'y aura pas tous les trucs que vous verrez dans le verse qui auront l'air pareil. Donc, ça permet aussi à la team d'expérimenter des nouvelles techniques et de trouver des nouvelles manières de faire vieillir et de différencier des armures comme celle du nomade, de l'armure nomade que vous voyez actuellement là, qui est déjà dans l'univers. Et bien plus d'armure qu'on va montrer au fur et à mesure de cette année. Ça fait partie de cet effort de faire plus de customisation pour… de faire plus de customisation comme ce qui est déjà et ce qui va s'en venir en fait à travers l'univers persistant. Et donc tout ce que vous voyez là s'applique aussi à des variations de teintes et de couleurs qui vont… qui vont spawner de manière complètement aléatoire dans le verse. Donc vous avez bien sûr le marron là et le beige ici par exemple pour faire des variations de teintes, d'armure que vous pouvez rencontrer avec vos armures. Les armures que vous looterez seront plus uniques au fil du temps. Là vous pouvez voir quelques plus… c'est des explorations, c'est des concepts pour l'instant. Donc ça permet non seulement de créer des tenues qui seront complètement… propices à l'environnement dans lequel vous les trouverez. Exemple si c'est dans la neige, dans le sable, dans le désert, dans l'eau, dans machin. Et surtout de générer procéduralement et aléatoirement ces textures et d'avoir une immense variété de textures en fonction du contexte et en fonction encore une fois de l'environnement. si par exemple c'est une vieille tribu du désert qui est là depuis des générations et tout, du coup son armure elle est ancienne et toute pourrie. Versus si c'est un truc tout nouveau, enfin bref. Et tout ça, le but c'est que ce soit fait de manière procédurale et aléatoire. Du coup qu'il n'y ait pas d'artiste engagé à faire ça en fait. Que ce soit justement l'outil puisse appliquer ses formules à toutes les armures. Et donc même si actuellement on a quand même une bonne variété d'armures et de vêtements et tout ça, ça va permettre de rajouter encore plus de variété, encore plus de différence en fait à tout ce qui se trouvera dans l'univers persistant. Donc voilà, je sais, je craque, je vous l'ai dit, j'ai dit qu'on allait attendre jusqu'au prochain segment pour commencer à vous montrer un petit peu de leur ville. Et on va quand même vous montrer un petit peu de tout le travail extraordinaire qu'a fait les éclairagistes sur leur ville pour l'amener à la vie. Ouais que c'est beau. Ouais, je vais juste fermer ma gueule et vous laisser des milliers d'images parler d'elles-mêmes. Putain, c'est vraiment beau. C'est 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 beau. qu'il y avait beaucoup de nouveaux véhicules dans le pipeline, et qui sont tous prévus pour sortir dans cette année. Voilà, qu'on a aussi fait en sorte de pouvoir physicaliser le plus de choses possibles. Et bien sûr que les anciens assets continuent d'être améliorés, et continuent d'être perfectionnés pour pouvoir être au standard de qualité de l'accueil. Eh, franchement, en voyant ces images, je pense qu'on va faire juste parler du cycle jour-nuit de tous les émissions, on va parler du cycle jour-nuit de Nouveau-Loreville, tellement c'est beau. Mais le travail n'arrête pas là. Donc, comme on est rendu à la fin de ce quart d'année, sachez, les ISC s'arrêtent pour quelques semaines, mais ils s'arrêtent pour quelques semaines, mais excuse-moi, je les ai tombés ça, je me disais, mais c'est pas ça du tout, ils parlaient des armures. Et les ISC s'arrêtent pour quelques semaines, mais le travail continue, lui, il ne s'arrête pas. Et donc, dans les prochains épisodes d'Inside Star Citizen, qui seront dans quelques semaines, vous aurez non seulement des nouvelles à propos de leur ville, bien sûr qu'il s'en vient en 3.19, leur ville 2.0, mais vous aurez aussi des news sur tout ce qui va être refait sur Arena Commander. Et en vrai, je n'aurais pas pensé le dire, parce que je m'en tape d'Arena Commander depuis, je pense, le jour 1 de Star Citizen, mais je suis très, très hypé par les nouveautés de l'Arena Commander, et je trouve que tout ce qu'ils ont fait va le rendre hyper intéressant, Arena. Et j'ai grave hâte de l'avoir in-game, et je pense que je vais le zoner à fond en 3.19 Arena Commander, parce que ça a l'air super bien. Bref, je vous laisse un petit commentaire. Voilà, donc il va y avoir aussi dans les... Putain, ils nous teasent les prochains ISC, je n'y crois pas. Euh, il va y avoir aussi des news, des nouveaux circuits, des nouveaux vaisseaux. On va voir aussi grâce... On va commencer à parler aussi de l'Invictus et de tout un tas de... du fait de vouloir intégrer le maximum de nouveaux vaisseaux dans le Verse comme jamais avant. Et bien sûr, tous les efforts qui sont concentrés sur le, sur le, le serveur MESHING, pour essayer de le rendre encore, de le, de le, de sortir la 4.0 le plus tôt que possible. C'est... Ça, ça a été un huit ans de fous et sortir 150 épisodes, qui, pour vous, a été, a été un challenge comme jamais dans ma vie. Et on continue à s'améliorer, malgré tout, à chaque semaine, notamment sur les horaires de sortie, qui sont de plus en plus réguliers. Et bien sûr, je peux dire ça parce que je ne me réfère pas à moi-même, mais bien sûr, je fais référence au talent qui est derrière ces ISC et... et ces vidéos. Will, Dave, Alex, Casey, Jill, Stephanie, Amanda, Caroline, Tom, David, Luke, Justin, Jake, Vicky, and now Mercy. Welcome to the team. Et maintenant, Merci, qui est bienvenue dans la team. Qui ont fait, cette dernière année, la meilleure pour les ISC. Et on est parti pour 150 épisodes de plus. Quoi ? Et tous les mêmes que vous avez vus sur ces images-là, ici, tout au long de ces épisodes, vont être mis à la disposition sur les médias sociaux pour tout le monde. Et ça fera des excellents fonds d'écran pour vos téléphones. Pour Star Citizen, je suis Jared Huckabee, et merci pour ces 150 épisodes, et on se revoit ici dans à peu près un mois. Ah, je veux que... S'il y a celui, s'il y a celui. S'il y a celui. S'il y a celui. S'il y a celui. S'il y a celui, s'il y a celui. Bon. C'était pas mal cet épisode. Il y avait pas mal de choses à voir là-dessus. Il y avait pas mal de choses à voir là-dessus. Hop. On va se revoir ça vite fait. C'est pour la traduction, c'est un plaisir. Top, ouais. Ben, ouais, ouais, écoutez. Pas mal de beaux trucs. On va passer toute l'intro de Jared, qui est beaucoup trop longue. Bon, les nouvelles tourelles, elles sont classes, en vrai. C'est plus cool d'avoir ça. C'est vrai que les tourelles génériques d'un vaisseau à l'autre, c'était un peu dommage. C'est bien d'avoir des trucs Brandy Crusader. Ça veut dire que du coup, ils vont nous en faire pour... C'est pour les tourelles automatiques, c'est ça ? C'est les tourelles automatiques du 600i ? Ils sont classes, comme ça ? Non, 600i, à Liori. Ça, c'est les tourelles du 600i. Après, ils nous ont montré un petit peu l'argot. Toujours aussi classe, les argots. Alors, c'est pas fini encore, là. Ils sont en gray box, donc ils sont en train de poser les couleurs. C'est pour ça que vous avez des formes pas complètes. Genre, ça, c'est pas texturé. Il manque plein de trucs encore, quoi. Voilà, c'est pareil, c'est pas texturé ici. Le lynx ? Qui va craquer ? Qui va craquer sur le lynx ? En vrai, il est classe. C'est classe. L'intérieur est vraiment, vraiment cool. Moi, le Ursa, ça reste mon véhicule terrestre préféré, personnellement. Le Ursa est excellent. In-game, bien sûr, in-game. Clairement, in-game. T'as le phénix, toi, Razlan ? Mais il sera d'office avec le phénix ou acheté en plus ? Non, d'office avec le phénix. Alors, la grande question, c'est va-t-il avoir un frigo fonctionnel dès le départ ? Parce que, voilà, il y a deux, trois trucs ici. On aimerait bien que le frigo marche, quoi. Hop, pardon. Deux places, du coup, et pas quatre. Mais, euh... En vrai. J'ai craqué à cause de son bar au phénix et de son jacuzzi qui ne s'ouvre plus. Ouais, c'est vrai. Le spirit ! Vous êtes beaucoup à avoir pledged le spirit. Il est classe, hein. C'est un beau vaisseau, le spirit. Très classe ce qu'il s'est en train de faire. Alors là, vous avez... C'est le tout, tout, tout début de la Greybox. Donc, euh... Ça peut encore changer. C'est ce qu'il disait, là. Il manque encore d'éclairage. Je suis en train de... En fait, la Greybox, c'est là où il détermine l'identité du vaisseau. C'est là où il détermine les matériaux qui vont être utilisés et tout ça. Donc, euh... Il faut... C'est à prendre avec des pincettes ce que vous voyez là. Ça va... C'est sujet à changement, quoi. Le spirit, c'est quoi comme type de vaisseau ? Alors, t'en as trois différentes. T'as la version, euh... Transport. La version Bomber, qui est celui-là. Et la version, euh... Tourisme de luxe. Et le Santokai, qui est très très beau. En fait, ce qu'ils ont modélisé est très classe. Après, euh... Je saurais pas vraiment quoi en faire de ce vaisseau, mais... J'aime bien l'originalité qu'on les pads et les trucs comme ça. C'est classe. Les compartiments pour les trucs, vous avez... Pour les... Les équipements, vous avez vu. C'est très joli. Après, les chips aliens, quoi. Ils sont très classe. Bon, alors là, euh... Le coup du condor et des poissons, en gros, c'est... Ils testent leur algorithme pour voir si ça rentre pas en... S'ils ont pas des problèmes de collision avant d'intégrer tout le merdier qui va avec. C'est-à-dire la physique. Euh... Non, en fait, ils testent la physique et les collisions. Avant de tester, en fait, les animations, les textures et les différents trucs. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'ils ont testé la physique en vol et la physique sous l'eau. En gros. Et les collisions sous l'eau. Donc... Ce qu'il faut... Ce que vous voyez là, c'est vraiment juste pour... Pour, euh... Voilà, comme ça. C'est pour voir comment ils agissent dans leur environnement avant d'être... Parce que... Avec les animations et les trucs, peuvent être générés d'autres bugs. Donc là, voilà. Tu vois juste la physique du poisson qui a tapé dans le haut de la flotte et qui, du coup, redescend. Et bref. Voir comment ils réagissent, quoi. C'est juste le début de la faune. Oui, oui, oui. Non, mais... Après, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Parce que modéliser un poisson et l'animer, en vrai, c'est pas si complexe que ça, ni... Ou un oiseau non plus. En fait, ce qui est complexe, c'est les animaux terrestres. Parce que... Les animaux terrestres... C'est pour ça que je vous disais, par exemple, par rapport à mon jeu, que je voulais commencer. Le premier élu serait une mouche, tu sais, parce que ça vole, ça rentre en collision qu'avec toi, mais avec rien d'autre, en fait. T'es pas gêné. T'as beaucoup moins de problèmes de collision qu'avec une créature qui marche au sol. Et qui, du coup, doit prendre en compte la végétation, doit prendre en compte le sol, l'eau. Bref, c'est plus compliqué. Là, en fait, ça peut... Si ça, ça marche, en vrai, remplacer ce que vous venez de voir par des vraies créatures volantes ou marines, ça se fait assez bien. C'est pas si fou. Bon, ça, en vrai, avoir, c'est naze, mais en vrai, c'est cool qu'ils fassent ça, parce que t'as besoin de... En fait, ça fait très bizarre, en 2023, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, en 2023, ça fait très bizarre d'avoir des centaines d'objets qui sont modélisés et qui sont tous des objets inanimés. te pointer dans des bâtiments où tu ne peux pas bouger une chaise, tu ne peux pas bouger un meuble pour passer. Je trouve ça ultra restrictif, en fait, en 2023, quoi, tu sais, je veux dire, dans un jeu en 3D gigantesque comme ça. On commence à être habitué, mine de rien, à avoir des objets dynamiques, à avoir des objets que tu peux pousser, que tu peux casser, que tu peux, tu sais, qui ne te barperont plus la route, là, tu sais. Avoir une chaise qui t'empêche d'avancer, c'est chiant dans un jeu, alors que ça fait très longtemps qu'on a eu Half-Life 2, où tu avais tous les décors qui pouvaient être explosés pour pouvoir passer, si tu veux. Ça fait maintenant Half-Life 2 à presque 15 ans, quoi. À plus de 15 ans. Du coup, on a pris l'habitude, si tu veux. Donc, ça fait toujours bizarre d'avoir des... Donc, ça, c'est tout con, mais le fait qu'ils rendent les objets de plus en plus interactibles, c'est sûr que tu ne vas pas t'amuser à tout ramasser à la main, tu t'en tapes, mais au moins, si ça te fait chier, tu le pousses, quoi, tu sais. Et du coup, c'est énorme. Enfin, c'est cool. C'est cool d'avoir plus de choses comme ça. Moi, c'est le genre de truc qui me gonfle, en vrai, dans les jeux en 3D, quoi. Je dis jeux en 3D parce qu'en 2D, c'est moins flagrant. Bon, après, alors, toute cette partie de l'émission, il y a un disclaimer, achète ma merde, où, en fait, c'est vraiment pour te dire... On va vous vendre des machines à café, on va vous vendre des mugs. Ils commencent à nous montrer un petit peu tout ce qu'ils vont nous vendre pour nos futurs appartements. Comme dit Pan, c'est avant tout le début du poids réel des objets. Ouais, ouais. Non, parce qu'en fait, pas tant parce qu'ils ne parlaient pas vraiment de l'animation, mais plus du fait de rendre des objets ramassables et de pouvoir interagir avec des objets. Le but, là, c'est l'interaction, ce n'est pas la physique. Ils l'ont dit, d'ailleurs, ils ont dit, quand vous regardez les poids, ne regardez pas trop l'animation ou la physique et tout ça. C'est vraiment juste le fait d'interagir. Tout ça, beaucoup, par exemple, sur Harry Potter, on ne peut rien bouger. Ouais, effectivement. C'est effectivement quelque chose qui est chiant aussi, je trouve, Elodie. Parce que d'avoir une pile de livres qui t'ont mis là et qui t'empêchent de passer pour faire style Starmur Invisible, finalement, c'est chiant. Salut, Asiko. Salut, Sadikao. Et donc, voilà, il commence à y avoir pas mal d'objets qui vont nous vendre ou nous donner en abonnement. Parce que là, tu vois ça, mais il y a ça aussi. Vous l'avez remarqué, la lumière en cube, en cube, en compagnon cube qui est là, celle-là, là. Ça fait partie aussi des objets que vous allez avoir soit à looter, soit à acheter, soit... Enfin bref. Et c'est cool. Ça va permettre de faire des intérieurs. Ce poster-là, on peut mettre nos propres screenshots dedans, ce serait énorme. Ce serait un peu indispensable, en vrai, quoi, de pouvoir mettre tes propres screenshots dedans. Alors, de ce qu'ils ont dit, c'est que ça pourrait afficher les missions, ça pourrait afficher les... Ça pourrait afficher des... De la chasse à la prime, ça pourrait afficher les événements, ça pourrait afficher des événements faits par des joueurs. Comme je vous disais, le Daymar Rally, par exemple, serait affiché là-dedans, typiquement. Ça sera aussi... Ça vous permettra aussi de... Ça sera une sorte de télé, vous pourrez afficher des news, vous pourrez afficher tout un tas de trucs. Vous pourrez aussi afficher des... Des points d'intérêt de mission, apparemment. Donc, imaginons, tu vas au site de crash de Daymar, ben... T'aurais un endroit où tu pourrais looter un poster pour ça, quoi. Une image qui irait là-dedans. Vous avez vu, d'ailleurs, on a le même bug sur les... Sur les typos qu'il y avait dans la vraie Invictus. Bonne nuit, Chani. Bon, bien sûr, vous aurez aussi noté... Tant qu'à faire... Enfin, faire le tour, parce que là, ils nous font faire le tour pour que les gens mettent pause. Donc, on va mettre pause. Mais vous pouvez voir les différents trucs, genre le livre, genre les tasses qui sont posées là. Et bien sûr, la maquette du Hull A ou Hull B, je ne sais plus. Voilà, du Hull qui est ici. Tous ces objets-là seront potentiellement des trucs à vendre bientôt, quoi. C'est une éponge, ce n'est pas un livre ? Ah, c'est peut-être une éponge. Eh oui, la maquette du Hull, tu ne l'avais pas vue, hein ? C'est pour ça qu'il y a le poster du Hull, là. En vrai, c'est ça qui fera un jeu, aussi. C'est ça qui fera... Le housing, s'ils le sortent, il ne faut pas qu'ils se plantent là-dessus. Donc, ça va être le gros truc de cette année. Vous allez voir qu'ils vont nous en parler toute l'année, du housing. C'est le truc qui va, petit à petit, modifier le modèle économique du jeu. C'est-à-dire, on va acheter des vaisseaux et ou des apparts, des hangars, des trucs pour la corpo. Alors, je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi. La passe d'environnement, je la trouve super belle, ce qu'ils ont fait. Mais du coup, les pauvres arbres qui ont... Les baobabs, là, ils font tellement vieillots à côté. C'est dommage. Parce que... Je veux dire, ça, c'est magnifique. Mais putain, ce pauvre arbre, là, devant, il fait pitié, quoi. T'as l'impression qu'il a été modélisé avec quatre polygones. Ça me fait tellement... Ça me fait de la peine parce qu'en vrai... Tout le reste est super beau, quoi. C'est juste ce baobab, là, il... Il ne fait pas rêver, quoi. Vraiment, c'est le seul truc qui gâche, quoi. Désolé pour celui qui l'a fait, hein, cet arbre. Mais euh... Voilà, quoi. À la limite, celui-là, d'arbre, est mieux. Qui n'est comme ça, ce n'est pas sa faute. Non, mais tu vois, ils auraient mis des arbres comme ça, c'était mieux. C'est classe, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais... On dirait qu'ils ont raffiné le grain un peu des nuages. Donc, c'est cool, c'est ça. J'espère. Bon, après, leur ville... C'est beau à crever, hein, leur ville, ce qu'ils ont fait. Ça aussi, les biomes de Microtech, c'est très classe. Ce qui s'en vient... Alors, ce n'est pas pour la 319, hein, ça. Désolé pour ceux qui sont pro-Microtech, mais ce n'est pas pour la 319, c'est pour après. Je sens que ce n'est pas un pay-to-win. Et puis, tu vois ça dans tous les maux, pourquoi pas dans l'essai... Non, complètement ! Complètement, je peux dire le contraire. Et je vais même te dire un autre truc, runway. Moi, je vais très probablement revendre un vaisseau pour acheter un appart. Parce que des vaisseaux, j'en ai trop. Ça ne me sert pas. Je vais revendre un ou deux vaisseaux. Je vais acheter un appart à la place. Ce sera très bien. En store credit. Clairement. Clairement. Ça, ça a l'air très cool. Ça, ça a l'air très très cool. Alors là, vous voyez le caisson. Alors, il n'est pas encore utilisable, hein, le caisson. C'est des caissons volants, comme ce que tu voyais dans Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, tu sais, le Han Solo, là. Mais du coup, en fait, c'est des caissons cryogéniques dans lesquels vous mettrez vos prisonniers. C'est du cryo dans lequel vous mettrez vos... C'est comme de la carbonite. Et donc, en fait, vous mettrez vos prisonniers là-dedans et vous les livrerez dans ce bâtiment-là, en fait, qui est un bâtiment de sécurité. Donc, vous les mettrez après dans les sas, là-bas. Et ils seront... Alors, quand je comprends prisonniers, je comprends aussi joueurs. Là, moi, ce que je vois, c'est que ça va être joueurs et ou PNJ. T'as eu cette impression aussi, hein. Ici, vous pourrez choisir les missions. Ça va être cool, le gameplay qui est son... Ah ben, à mon avis, tu t'es fait pécho, tu t'es fait pécho. Ça, c'est le magasin. Dérives kidnapping abusifs en approche. C'est possible. Et les cellules. Donc, c'est ça, c'est des cellules. Ils ont bien dit que c'était des cellules et pas une prison, ici. Donc, c'est provisoire. Alors, il faudra vérifier, les amis, mais vous voyez où on est par rapport à Aspire Grant. Ça correspond, je ne sais pas si on peut trouver une carte d'Area 18. Une carte de... Microtech map. Ça existe, ça ? Ouais, nickel. Exactement celle que je cherchais. Voilà. Donc, on serait... C'est ici. Et là. Donc, possiblement, peut-être même ces îles-là aussi, tu vois. Mais ce seraient là, en fait, les quartiers d'habitation. C'est ce qui était prévu à la base. Ils avaient dit, en fait, que les quartiers d'habitation seraient ici. En deux. Un peu excentrés par rapport à la ville. Disé. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ces bâtiments existent déjà ? Et... Mais du coup, je ne sais pas si ces bâtiments existent déjà. S'ils ont repensé des immeubles ou s'ils ont réutilisé ceux qu'ils avaient déjà, qu'ils ont un peu modifié pour les adapter. Ce qu'ils veulent nous vendre aussi par rapport à ces immeubles, là, les gars, pensez-y, ils veulent nous vendre le fait qu'avec un appartement, tu n'auras plus à atterrir au Spatioport. Tu atterriras dans l'immeuble directement. Donc, si tu n'as pas d'appart, tu continues à aller au Spatioport ou au Commons pour Microtech, mais au Spatioport de manière générale. alors que si tu as un appart, tu peux atterrir directement sur le toit d'immeuble et rentrer chez toi. Après, j'espère que même si tu n'as pas d'appart, tu pourrais atterrir sur le toit de l'immeuble et descendre, prendre le métro, par exemple, directement. Et que du coup, toi, joueur, tu pourras choisir d'atterrir sur des immeubles et que ce n'est pas juste celui qui a un appart, tu as accès à l'intérieur de l'immeuble, quoi. Ça, ce serait un peu abusé. Et que c'est ça, c'est où, là ? Ça se passe où ? Et non, ce n'est pas à ce pire-grand du tout, ça. Et que par rapport à l'astroport, c'est au sud, en fait. C'est à l'ouest, pardon. On ne va pas pouvoir claimer les vaisseaux sur le toit, ça risque d'être un peu le bazar. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré, là, c'est que tu pourrais te poser sur le toit de ton immeuble et descendre dans ton appart. Ça, c'est ce qu'ils te vendent, là. Donc après, oui, outil de modulation, de génération procédurale, en fait, d'environnement. C'est assez cool. Ils en avaient parlé dans le Live Star Citizen que leur outil, ça y est, était en place complètement et que, du coup, maintenant, ils pouvaient créer beaucoup plus facilement des extérieurs et intérieurs, quoi. Ça, c'est classe aussi. C'est classe parce que, sur le coup, j'étais comme, ouais, bon, on s'en tape, mais en vrai, la texture, la passe de texture qu'ils ont fait, là, elle fait du bien. Quand tu vois, elle fait du bien au modèle, quoi. Bon, après, moi, alors, ça, c'est peut-être que moi, mais j'ai un pote, il y a quelques années, qui m'a fait la remarque et depuis, je le vois partout. Mais je trouve ça fou, en 2023, que la collision avec les vêtements soit toujours aussi dégueulasse. Parce que là, ce qu'ils te montrent, mine de rien, c'est des belles textures et des beaux trucs, mais les fringues rentrent toujours les uns dans les autres et ça fait ch... Enfin, je trouve ça un peu dégueu, quoi, à force. Ce serait cool qu'il commence à y avoir des simulations de vêtements un peu plus classe, quoi, par rapport à ça. Par contre, tout leur outil est très, très cool, quoi. Mais tu vois, tu as toujours le tissu qui passe en travers de l'autre tissu, quoi. Là, il n'y a pas le close, c'est juste un fixe. On est d'accord. C'est ce que je pense aussi, Liori. Oui, mais malgré tout, les bugs de collision avec les vêtements, on les voit tout le temps sur SC. C'est-à-dire, Knold, comment tu y vas ? Les amis, faites-moi un petit point d'exclamation cadeau à la fin de l'ISC. On va faire un tirage au sort de giveaway. Un point d'exclamation cadeau, comme ça. Sur la Guard Legacy, ça m'a sauté aux yeux. Les problèmes de vêtements ? Bon, ça, sans déconner, là, le boulot qui a été fait est juste dingue. Le boulot qui a été fait est vraiment dingue. Salut, mon Dracchaos. Salut, MarshaRever, comment t'y vas ? C'est sublime, ce qu'ils ont fait pour Liorville. Alors, Liorville, tant que je suis là, deux, trois petits trucs. Liorville, il commence à préparer les immeubles pour les futurs habitations. Liorville va être maintenant accessible à pied. Par plein d'endroits, tu pourras rentrer à pied. Tu pourras y rentrer en vol. Et tu pourras aussi faire du fly-by à l'intérieur des immeubles et passer en vaisseau dans les immeubles. Mais on va en apprendre plus dans un mois. Mais apparemment, ils ont un peu prévu plein de cas de figures différents. C'est super beau, là. Pour le coup, tu peux déjà rentrer à pied. Mais oui, non, mais oui, mais non. Liorville, là, quand je te dis ça, c'est que tu vas pouvoir te poser au centre-ville. Tu vas pouvoir aller au centre-ville avec une bagnole et rentrer dans un immeuble. C'est quand même différent. C'était Inside Star Citizen. C'était le dernier de ce premier quart d'année 2023. J'espère que ça vous aura plu, les trad. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube. Et puis, Twitch, ne bougez pas. YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans un mois pour un prochain Inside Star Citizen. Des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501